Alors, le philosophe qu'on va étudier aujourd'hui, c'est John Stuart Mill, et c'est un philosophe dans la même lignée que le philosophe qu'on a étudié dans la dernière vidéo, Jeremy Bentham, c'est-à-dire c'est un philosophe qui appartient à l'utilitarisme. Alors, John Stuart Mill, il est assez intéressant, il a eu une enfance assez particulière. Donc son père, à John Stuart Mill, c'était un disciple de Bentham, donc de Jeremy Bentham, le philosophe qu'on a étudié avant, et son but, c'était vraiment que John Stuart Mill soit un enfant génial qui, plus tard, à l'âge adulte, finalement, se charge de véhiculer les principes de Bentham. Donc, il a plutôt bien réussi sur ce point-là, parce que c'est vrai que John Stuart Mill, c'est vraiment un représentant de l'utilitarisme. Par contre, il a vraiment poussé son fils dans son enfance. Il y a beaucoup d'anecdotes sur le génie de John Stuart Mill. On raconte qu'il a appris le grec à trois ans, qu'il a appris le latin à six ans. Plus tard aussi, on raconte qu'il était capable de lire plus vite qu'il tournait les pages. Donc, c'est-à-dire, le temps qu'il lise un paragraphe, finalement, c'était moins long que le temps qu'il prenait pour tourner la page. Donc, c'était vraiment un lecteur rapide. Enfin bref, il y a plein d'anecdotes sur le génie de John Stuart Mill. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'opposition entre les deux. Parce qu'il n'a pas fait simplement que reprendre les préceptes de Bentham. Il les a aussi modifiés un petit peu. Alors, notamment, le point qu'il a modifié le plus, c'est sur la question du plaisir. Donc, le plaisir. Pour Bentham, le plaisir, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire, souvenez-vous, la doctrine de Bentham, c'était le plus grand bonheur pour le plus grand monde. Et, finalement, l'idée, c'était simplement de faire une balance entre, d'un côté, les plaisirs, et de l'autre, les peines. Et c'est-à-dire, cette balance, c'était simplement une balance de quantité. S'il y a plus de plaisir d'un côté, c'est l'action qu'il faut faire. S'il y a plus de peine de l'autre, c'est l'action qu'il ne faut pas faire. Et c'était vraiment... Si on le prend à la lettre, c'est très très simple, Bentham. Le problème, pour Mill, c'est que ça, ça ne marche pas bien. Pour Mill, il y a des plaisirs qui sont différents d'autres plaisirs, et il y a des peines qui sont différentes d'autres peines. C'est-à-dire, tous les plaisirs et toutes les peines ne se valent pas. Ce n'est pas simplement une question de quantité, c'est aussi une question de qualité. C'est-à-dire, il y a des plaisirs en dehors de toute quantité. C'est-à-dire, il y a des plaisirs, par exemple, je ne sais pas, une heure de plaisir d'aller au cinéma ne vaut pas une heure de plaisir de lire un livre, par exemple, pour John Stuart Mill. Bon, c'est anachronique, parce que le cinéma n'existait pas à l'époque de Mill, mais vous voyez l'idée. Il y a des plaisirs qui sont plus intellectuels que d'autres, et selon Mill, donc, qui sont plus souhaitables, plus agréables, finalement, et qui apportent plus de satisfaction que simplement d'autres types de plaisirs. Alors, vraiment, pour souligner la différence entre les deux, il y a une citation, elle est en anglais, mais grosso modo, l'idée, c'est que Bentham, il dit jouer à un jeu aussi bête que le jeu de Pushpin, c'est-à-dire on pourrait penser aux osselets ou au Pog, finalement, si ça nous apporte du plaisir et que ça fait de mal à personne, eh bien, ça vaut tout aussi bien qu'une heure de poésie. Ça, Mill, il ne serait pas du tout d'accord avec ça. Et on va lire un petit extrait de texte qui le prouve. L'idée pour Mill, c'est vraiment que tous les plaisirs ne se valent pas, et donc, de ce fait que une heure de jeu d'osselet ne vaut pas une heure de poésie. Et donc, voici ce petit extrait. Alors, on va juste en lire un petit passage. Il y a le texte dans les notes, si vous souhaitez le lire en intégralité, je vous le conseille, c'est un texte intéressant. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le passage de ici à ici. C'est une citation assez célèbre qui résume bien la pensée de John Stuart Mill. Donc, je vous la lis. « Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un port satisfait. » Ça, c'est vraiment la phrase essentielle. « Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. » Et si l'imbécile ou le port sont dans un avis différent, c'est qu'ils ne connaissent qu'un côté de la question, le leur. L'autre partie, pour faire la comparaison, connaît les deux. L'idée, c'est que, pour John Stuart Mill, un homme intelligent ne souhaiterait pas échanger sa place avec un imbécile. Quelqu'un doté de facultés intellectuelles, capable de reconnaître, finalement, la beauté dans les choses, la beauté dans la poésie, dans la littérature, dans les beaux-arts, etc. « S'il est capable de les connaître, s'il est capable de les reconnaître, s'il a eu l'éducation pour, finalement, il n'échangerait pas sa place avec quelqu'un qui n'est pas capable d'apprécier ses plaisirs. » Et il le dit très bien, donc, je vous redis la citation, vraiment. « Il vaut mieux être un homme insatisfait qu'un port satisfait. » « Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait. » Donc, même si, finalement, posséder certaines capacités intellectuelles, etc., peut-être, effectivement, ça nous fait connaître des choses dans le monde qui nous rendent tristes, ou peut-être ça nous fait prendre conscience que le bonheur est parfois inaccessible, souvent inaccessible, peut-être tout le temps inaccessible, mais ça ne nous empêche pas d'être heureux. C'est-à-dire, il fait vraiment une distinction entre la satisfaction et le bonheur. Effectivement, peut-être qu'un port ou un animal quelconque, il aura plus de satisfaction, parce que finalement, il aura des plaisirs qui sont simples, et donc il aura plus de chances de les satisfaire. C'est-à-dire, regardez votre animal de compagnie, s'il vit une vie à peu près normale, il a de fortes chances qu'il soit assez satisfait de sa vie. Regardez un humain quelconque, il y a des moments où il n'est pas content, où il est malheureux, où il est attristé, etc. Il a accès à beaucoup plus d'émotions, finalement. Et donc, de ce fait, il a plus de chances de ne pas être en permanence satisfait. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est en permanence malheureux non plus. C'est-à-dire, pour Mille, vraiment, il y a une distinction. Ce n'est pas parce qu'on a accès à des plaisirs qui sont supérieurs, mais de ce fait aussi, il y a l'autre côté de la balance. On reconnaît le fait qu'on n'est pas tout le temps heureux, que ça nous condamne au malheur. Et donc, voilà, Mille, en tout cas, lui, sa position, c'est qu'il ne changerait pas sa place pour être un imbécile satisfait, plutôt que d'être un... Bon, sa position, c'est assez intellectuelle, mais d'être un homme cultivé, mais malheureux. D'un côté, Bentham considère que tous les plaisirs se valent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction qualitative, il y a simplement une distinction quantitative, la distinction, c'est entre une plus ou moins grande quantité de plaisir ou de peine, et de l'autre, il y a John Stuart Mill, qui continue la doctrine de l'utilitarisme. Il ne faut pas croire que John Stuart Mill rejette en bloc l'utilitarisme, c'est vraiment un des représentants majeurs de l'utilitarisme, mais simplement, sur ce point-là, vraiment, il s'oppose, et il dit que tous les plaisirs ne se valent pas, et que sa position, il ne l'échangerait pas. Il préfère être parfois insatisfait, mais accéder à un plus grand panel d'émotions, un plus grand panel de plaisirs possibles, plutôt que d'être simplement un animal ou un imbécile.